Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien les beaux gosses, en tout cas par la part ça va impeccable. Les gars on se retrouve aujourd'hui pour le tout nouveau don de véhicule, du moins le tout nouveau, plutôt l'ancien qui vient de revenir sur PS4 et sur toutes les anciennes plateformes. Donc en fait ce sera exactement pareil que sur la PS5 ou sur la Xbox, les nouvelles générations. Vous verrez c'est un très beau don de véhicule, très facile à réaliser. Bref, on ne va pas perdre de temps, on va passer directement à la manip les potes. Tout ce qu'il nous faudra pour cette manip, c'est les deux centres d'opération mobile. Le centre d'opération mobile à celui qui veut recevoir des véhicules et le centre à celui qui veut donner des véhicules. Si vous voulez vous faire des échanges, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas d'amis, vous mettez vos PSN dans les commentaires et comme ça il y aura toujours quelqu'un qui voudra faire des échanges avec vous de véhicules modés les potes. Bref, on a bien appelé tous les deux notre centre d'opération mobile. Là nous, on veut recevoir un véhicule, on va tout simplement avoir besoin de notre Oppressor MK2. Alors très important, la Oppressor MK2 va venir obligatoirement d'un de vos garages et non pas du club de motards. Si jamais vous avez votre Oppressor MK2 qui est dans votre club de motards, tout simplement vous la prenez, vous allez l'enregistrer dans un de vos garages. Donc n'importe quel garage 10 places ou n'importe quel garage. Et une fois qu'elle est enregistrée, vous la reprenez et vous allez tout simplement l'enregistrer dans votre centre d'opération mobile. Ça c'est très important, c'est obligatoire. Allez, moi j'ai bien appelé ma Oppressor MK2, le poteau quant à lui a appelé le véhicule qu'il souhaite me donner. Vous voyez, donc j'ai bien pris mon Oppressor MK2 qui vient d'un garage mais qui n'est pas du club de motards, je vais la rentrer à l'intérieur de mon centre d'opération mobile. Une fois qu'elle est à l'intérieur, je ressors à pied. Ça c'est très important les potes, il faut obligatoirement rentrer la MK2. Une fois ceci fait, le poteau va aller derrière mon centre d'opération et je vais faire entrer avec Ami et Crew à proximité. Une fois que j'ai fait entrer avec Ami et Crew à proximité, ça va tout simplement faire entrer le poteau et moi en même temps dans le centre d'opé. Là je monte sur ma Oppressor MK2 et je vais ressortir du moc. Le poteau aussi ressort à pied de votre centre d'opération mobile. Une fois à l'extérieur, on va poser la Oppressor MK2. On aura besoin d'un véhicule de PNJ. C'est très facile à réaliser les potes, pas d'inquiétude. Je vous conseille de prendre n'importe quel véhicule de PNJ mais un 4x4 ou avec le toit plat, long, c'est vraiment beaucoup plus facile. Enfin bref, on prend le véhicule de PNJ et on va le mettre derrière notre centre d'opé. Je vous conseille de le mettre toujours en marche arrière. C'est vraiment beaucoup plus facile pour monter dessus avec la Oppressor MK2. Donc mettez le véhicule de PNJ exactement comme moi sur le gameplay et vous verrez que vous allez réussir à chaque fois. On monte sur l'Oppressor MK2, on prend de la hauteur. Très important, on prend de la hauteur avant d'aller sur la voiture. Une fois qu'on est au-dessus de la voiture, on fait R1 pour faire descendre la moto. Une fois que la moto est bien sur la voiture, on fait flèche de droite une fois. Ça nous fait un écran noir, respawn sans le véhicule de PNJ. Et là, très important, on s'éloigne du point bleu et on renvoie la Oppressor MK2. N'oubliez surtout pas de renvoyer votre Oppressor MK2, sinon vous allez la perdre. Alors une fois qu'elle est renvoyée, là on va appeler un véhicule qu'on souhaite écraser. Donc peu importe le véhicule qu'on souhaite écraser. Mais toutefois, je vous conseille quand même de prendre des Elegy RH8 ou des véhicules que vous ne souhaitez pas tout simplement garder. Ou des véhicules que vous avez gratuits. Bref, moi je vais appeler une Deluxe Show car sur ce compte, en effet, c'est un compte lobby. D'ailleurs, que je fais gagner très prochainement les potes. Donc on n'hésite pas de spammer son PSN dans la description. On n'hésite pas de faire péter les likes. Je pense qu'à 300-400 likes sur cette vidéo, je ferai gagner ce compte lobby. Donc on n'hésite surtout pas de spammer son PSN et de spammer surtout les likes, les potes, ça ferait plaisir. Enfin bref, moi vous voyez, j'ai bien appelé un véhicule à perdre. Donc pour ma part, j'ai appelé une Deluxe Show car j'ai que ça sur ce compte. Donc ça ne me dérange pas, je suis en argent freeze. Bref, vous voyez le compte lobby que je vous parle, il y a des tenues assez sympas. Blindé d'argent, blindé de Deluxe Show, à peu près 110 véhicules modés. Enfin vraiment, c'est vraiment des beaux comptes lobby, les potes. Bon bref, une fois ceci fait, on a bien appelé le véhicule à perdre et il a bien spawn sur la map. Peu importe où il spawn sur la map, le temps qu'il est là, c'est le principal. On va monter dans le véhicule à perdre. Vous voyez, mon véhicule a bien spawn sur la route. Je vais le laisser et c'est le véhicule que je vais souhaiter écraser. Une fois ceci fait, je vais tout simplement monter dans le véhicule du poteau. Là, une fois que je suis dans le véhicule du poteau, le poteau lui va aller derrière son centre d'opération mobile et faire entrer seul. Donc il rentre tout seul dans son centre d'opé. Une fois qu'il est rentré à l'intérieur, il va nous envoyer une invitation dans son centre d'opé. Donc, pavé tactile, invité et il vous invite. Une fois qu'il nous a invité, nous, on prend son invite et on va tout simplement la rejoindre. Donc on ouvre le téléphone et on clique sur l'invitation du centre d'opération mobile du poteau. Là, on tombe dans un écran noir. Le poteau ne fait strictement rien dans son centre. Nous, on va faire WPS et on va aller rejoindre le bot Anawak 2 que je vous mets à l'écran et que je vous mets dans la description. On va sur ce profil et on clique rejoindre sa session. Une fois qu'on aura cliqué sur rejoindre sa session, ça va nous mettre les récupérations des détails. Et là, une fois qu'on aura les messages, on va accepter tous les messages. Peu importe si on a deux messages ou trois messages. Si on en a deux, c'est qu'on est dans la même visée que lui. Si on en a trois, c'est qu'on a une visée différente. Mais en tous les cas, on accepte tous les messages. Ça va nous faire un écran bugué dans notre centre d'opé. On va se voir respawn dans le centre d'opé, donc dans le nôtre, avec le véhicule qu'on a récupéré. Donc là, c'était bien le véhicule que le poteau souhaitait nous donner. On l'a récupéré, c'est parfait. Donc le don de véhicule fonctionne parfaitement. Si vous voulez faire en massif, tout simplement, vous allez demander à votre poteau de vous inviter dans son centre d'opé. Et là, vous allez encore une fois rejoindre son invitation. Ça va vous permettre de vous faire respawn juste à côté de lui, du moins dans son centre. Une fois qu'on est respawn dans son centre, on n'a plus qu'à ressortir de son centre d'opération mobile. Là, si on veut continuer, tout simplement, on n'aura plus qu'à rappeler notre centre et puis recommencer la manipulation. Bref, vous voyez, je vais vous montrer que la Oppressor MK2, on ne la perd pas à l'époque. Donc faites bien attention à cette manip. Si vous faites exactement pareil que moi sur le gameplay, vous ne perdrez jamais votre Oppressor MK2. Elle va se retrouver dans le garage où vous avez appelé le véhicule à perdre. Vous voyez, moi, où j'ai appelé ma Deluxo, eh bien, tout simplement, la Oppressor MK2 s'est retrouvée à la place de la Deluxo. Et la voiture que j'ai récupérée est dans le centre d'opération mobile. Si vous voulez faire en massif, là, vous rappelez votre Oppressor MK2 et vous la remettez dans votre centre d'opération mobile à la place du véhicule que vous avez récupéré. Enfin bref, moi, là, j'ai bien tout récupéré. Donc le don, il est fonctionnel. On n'hésite surtout pas de partager, de commenter et de liker. Franchement, ça ferait plaisir, les potes. Donc allez, moi, je vais vous laisser sur la fin de ce gameplay. N'hésitez pas de partager et n'hésitez surtout pas de vous en servir, les potes. Car franchement, je pense qu'il ne va pas durer longtemps. C'est vraiment le don de véhicule qui a le plus facile du moment. Il faut juste le centre d'opération. Donc franchement, profitez-en à max. Vous voyez, j'ai bien récupéré le véhicule du poteau. Je vais tout simplement me diriger vers lui afin que vous constatiez que j'ai bien récupéré le même véhicule. Moi, je vais vous laisser sur la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle va vous servir. Allez, on se dit à la prochaine pour un tout nouveau glitch. D'ici là, portez-vous bien. Allez, tata. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...